Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Comics. Vous le savez, j'ai eu un coup de cœur artistique pour un artiste dont j'ignorais le nom et le prénom il y a encore quelques semaines. Il s'agit de Ben Steinbeck, le dessinateur du chef-d'œuvre de Mike Mignola, Lord Baltimore. La couverture, c'est Mike Mignola, mais à l'intérieur, c'est Ben Steinbeck, un dessinateur avec cette ligne claire et ce dessin un peu inspiré de Mignola, mais pas tellement finalement, parce qu'il n'y a pas ce côté anguleux, il y a plutôt un côté très rond dans son dessin. Ça ressemble un petit peu à du Paul Smith, à du Steve Rude, par exemple, ou à du Chris Samney, vous voyez, dans ses rondeurs et ce tracé qui plaît beaucoup aux Européens et qui me plaît particulièrement. Vous avez compris, Lord Baltimore, ça a été un véritable choc, et j'attends le tome 2 avec impatience, il sortira certainement à un moment en 2025. Lord Baltimore, c'est tout simplement une grosse claque, parce que l'histoire, la narration, tout m'a plu. Et comme par hasard, comme dirait l'autre, eh bien, vient de sortir chez Delcourt un récit qui s'appelle Poussière d'os. Et au-dessus de Poussière d'os, il y a marqué quoi ? Il y a marqué Ben Steinbeck. Eh ouais, Ben Steinbeck, il n'a pas fait que Lord Baltimore avec Mike Mignola, il a fait d'autres séries avec Mike Mignola, il a fait notamment le Frankenstein Underground que j'essaie de me procurer, tant bien que mal, le Witchfinder ou encore le Cochey. Et il a, et puis il a fait la suite, ce qui s'appelle Cochey Nell, qui devrait sortir aussi chez Delcourt normalement en 2025, on l'espère, on le souhaite. Poussière d'os, c'est son bouquin à lui. C'est sorti chez Image Comics, et ça sort chez Delcourt, donc ce grand format qu'on affectionne particulièrement, qui met en valeur le travail des auteurs et qui permet d'avoir un bel album entre les mains. C'est son récit à lui et c'est, eh bien, un comics qu'il dessine et qu'il scénarise. Eh oui, il fait ses premiers pas, sans Mike Mignola, sans Christopher Golden, il fait ses premiers pas dans un comics, dans une histoire post-apocalyptique. Vous allez désuivre le destin d'un jeune homme qui essaie de survivre, tant bien que mal, dans un monde cauchemardesque où il règne la misère et la violence. Une jolie promesse pour, eh bien, la confirmation que cet auteur, déjà hyper talentueux et hyper doué, eh bien, nous régale avec également ses talents d'écriture. Il a recomposé une partie de l'équipe avec qui il travaille pour Mike Mignola, puisque le coloriste Dave Stewart, qui est un grand habitué, vous le savez, des comics de Mike Mignola, puisqu'il a quasiment tout bien en couleur, eh bien, Dave Stewart est également aux manettes et on le retrouve au rendez-vous, bien sûr, pour pouvoir mettre en lumière et en couleur ce récit qui nous promet, eh bien, une grande aventure dans un monde où l'espoir a disparu et où la violence a laissé place. Enfin, la violence est omniprésente, clairement. Poussière d'os, c'est une jolie promesse. Poussière d'os, c'est un bouquin qui était fait pour moi, clairement, parce que, je vous le dis, j'ai une vraie passion pour ce dessinateur et j'ai envie de tout lire de lui, j'ai envie de tout acheter, voilà. On peut encore avoir des révélations. C'est ça, la magie des comics. Il n'y a pas d'âge pour découvrir des auteurs. Il n'y a pas d'âge pour se faire, eh bien, séduire et pour découvrir ses récits. C'est un auteur que j'adore particulièrement. C'est disponible, c'est un one-shot, c'est une histoire complète. C'est chez Delcourt, c'est magnifiquement édité. C'est vraiment très, très beau et je vous invite plus que tout à découvrir ce Poussière d'os de Ben Steinbeck en version française. Et si vous voulez plus d'émissions sur la chaîne, une seule chose à faire, eh bien, vous abonnez, les amis. Abonnez-vous à Radio Comics, votre chaîne 100% Comics qui vous accompagne tous les jours pour vous parler des meilleurs comics, pour vous guider dans cette jungle, pour vous aider à faire des choix et à mieux comprendre cette nébuleuse qui, évidemment, nous passionne et nous fascine. Merci à tous, abonnez-vous et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada